Hola amigos, espero que estis bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnol pas à pas Vous voulez parler quand même d'espagnol, pour cela je vous propose d'apprendre des expressions espagnoles typiques et c'est juste après ça Juste avant de commencer, avez-vous téléchargé l'ebook Objectif Espagnol ? Non, c'est le moment Objectif Espagnol c'est 40 pages d'astuces de conseils de profs, c'est un ebook qui est gratuit, vous pouvez le télécharger dans la description de cette vidéo Première question, comment dire je m'en fous en espagnol ? Et bien plusieurs manières de dire je m'en fous en espagnol Des manières qui sont assez simples Me da igual, donc ça en général vous connaissez Au no me importa Mais il y a une expression pour dire que vous en fichez mais complètement Me importa un pepino Un pepino signifie qu'un concombre Et donc me importa un pepino Cela veut dire que Cela c'est aussi important pour vous Qu'un concombre La chose dont vous parlez, donc autant vous dire C'est vraiment pas très important Oui tu manges ton couscous Et tu te tais Une autre expression typique espagnole Et là une petite dédicace à mes élèves de Barcelone C'est une expression que j'utilise beaucoup en cours Estar a tope Estar a tope littéralement on peut le traduire par être à fond Et c'est comme en français cette expression on l'utilise un peu tout le temps En espagnol c'est pareil En cours teneis que estar a tope Estar a tope Estar a tope Estre à fond Et vraiment comme en français vous l'utilisez de la même manière C'est une autre expression que vous allez comprendre très rapidement La uña c'est l'ongle L'ongle du doigt Et la carne c'est la viande ou la chair La chair, d'accord ? Donc en espagnol Ser uña y carne significa ser inseparable Dos personas son uña y carne Significa que son inseparables Ça veut dire être inséparables Et que Comment tu dois ? Une autre expression Vamos al grano Vamos al grano C'est une expression espagnol Pour dire aller droit au but El grano c'est le grand Donc vamos al grano C'est je vais direct au grand Je vais droit au but En esta playa Solo hay cuatro gatos Est-ce que vous comprenez l'expression ? Solo hay cuatro gatos Un gato c'est un chat Si je vous dis que En esta playa solo hay cuatro gatos Significa que no hay mucha gente Casi no hay nadie En français on utilise également une expression avec le mot chat Il n'y a pas un chat En espagnol Solo hay cuatro gatos Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde Et on va rester dans le monde animal Pour une autre expression qui est Meter la pata Meter la pata Mettre la patte Ça veut dire En français on traduirait par Faire tout un pataques D'accord ? Donc vous voyez bien l'image Meter la pata Ah tu vas en boîte ? Mais fallait me dire Je vais me préparer Je vais t'accompagner Et enfin toute dernière expression De ces expressions espagnoles Pour parler comme un espagnol Despedirse a la francesa Yo me despido a la francesa Est-ce que vous comprenez le sens ? Despedirse Significa dire au revoir Ou partir A la francesa C'est à la française Donc vous voyez que nous On a expression en français Pour donner la même idée Filer à l'anglaise Et bien les espagnols C'est pas les anglais Qui me montrent du doigt Pour cette expression Ce sont les français Donc je vais faire comme l'expression Voy a despirme a la francesa Et bien voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Vous avez comme d'habitude Des devoirs à faire dans les commentaires Vous avez un devoir Vous devez m'écrire Une phrase Avec une expression D'accord ? Mais en contexte Donc vous m'écrivez Deux, trois phrases Et vous placez dans ces phrases L'expression C'est les devoirs de la journée On est motivés Vamos ! Muy bien amigos Espero que cette vidéo Os haya gustado Hoy estoy Y hoy tengo calor Estoy sudando Estoy en una playa De Guadalupe En el Caribe Es una isla francesa Increíble Si podéis venir aquí Sería fantástico Porque aquí Para desconectar Disfrutar Encontrar gente nueva Encontrar una cultura Diferente Una historia Diferente Es lo mejor Vale ? Pues me despido A la francesa Que os vaya todo muy bien Hasta luego amigos Adiós Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada